A nous la force Parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. Sache que lorsque tu t'engages à servir le Seigneur, l'ennemi va chercher à te combattre parce que tu deviens un élément dangéré. Mais si c'est Dieu qui t'a appelé au ministère, j'aimerais te dire, ceux qui vont te combattre, ils vont tomber à ton pouvoir. Parce que tous ceux qui se ligueront contre toi, tomberont à ton pouvoir. Celui qui est en toi, Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Tiens bon, rêve toi, rêve ton voisin, rêve ton mari, rêve ta femme. Nous allons prier, nous sommes à OSB, opération sous la brèche. Romain chapitre 9, 19 à 33. Chaque matin je m'élève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons Romain chapitre 9 à partir verset 19. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu le vase d'argile? Dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même vase, un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire, si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelé non seulement d'entre les juifs mais encore d'entre les païens. Selon qu'il est dit dans OSB, j'appellerai mon peuple celui qui n'est pas mon peuple. Mais bien-aimé, celle qui n'est pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Esaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël seraient comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Esaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions été semblables à Gomorre. Que dirons-nous donc ? Les païens qui ne cherchent pas la justice ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas venu, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi ? Parce qu'Israël l'a cherché, non, par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici je mets en sillon une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Amen. Il y a trois vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis de OSP. Voici la première vérité. L'homme ne doit pas contester avec Dieu. Je veux parler à quelqu'un. Pourquoi es-tu révolté parce que ta petite sœur s'est mariée la première et que toi tu n'es pas encore marié ? Tu penses que Dieu est injuste ? Pourquoi te révoltes-tu parce qu'il y a quelqu'un qui vit dans les deux ondes, qui s'est marié ? Tu dis que toi tu es resté chaste et tu n'es pas encore marié. Non, tu ne dois pas te révolter. Gardons-nous de nous révolter contre Dieu. Parce qu'ici, Paul utilise le symbolisme. Il dit que Dieu est comme le potier. Le potier, c'est le qui donne la forme à l'argile. Vous voyez ? Il donne la forme qu'il veut à l'argile. Donc, Dieu en tant que créateur, c'est le qui te donne la forme qu'il veut. Tu ne peux pas contester contre Dieu. Tu ne dois pas dire, par exemple, pourquoi Dieu a fait que moi je naisse de telle nationalité, que je sois noir, que je sois blanc. Non, pourquoi Dieu a permis que je naisse dans tel village ? Pourquoi Dieu a permis que je naisse des parents qui sont, par exemple, sous l'argile ? Non, tu ne dois pas contester avec Dieu. Si Dieu a permis que tu sois court, Dieu t'a donné la taille que tu as, le teint que tu as. Dieu a permis, ma soeur, que tu sois mariée. Souviens-toi, avant le mariage, tu priais pour que Dieu te donne le mari. Maintenant, tu es en train de minimiser, tu es en train de dire, vraiment, mon mari, là, ce n'est pas la peine. Tu souhaiterais même avoir un autre mari. Ça, c'est contester avec Dieu. Vous voyez ? Ici, le passage dit ceci, à partir du verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ? Je veux parler à toi. Tu ne dois pas contester avec Dieu. Tu dois te soumettre à Dieu. Tu dois accepter toutes les circonstances que Dieu permet dans ta vie. Ne conteste pas avec lui. Dieu ne t'a pas créé avec erreur. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Oui, même si tu as une malformation, même si tu as connu un accident, ne conteste pas avec Dieu parce que tu es le vase et celui, le potier, qui donne au vase la forme qu'il veut. Deuxième vérité, Dieu est un Dieu souverain. Et sa souveraineté se manifeste ici de deux manières. D'abord, dans l'élection souveraine et deuxièmement, dans l'appel qu'il a fait aussi bien aux juifs qu'aux nos juifs. Il est dit ici, au verset 22. « Et que dire si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. » Vous voyez, ce passage nous explique la fameuse doctrine de l'élection et de la prédestination. Donc, ça fait partie aussi de la souveraineté de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre exactement. Pourquoi Dieu fait cela ? Il est souverain. Ici, Paul montre qu'il a destiné certains à la perdition, les vases pour sa colère. Cela ne veut pas dire que Dieu a choisi que celui-là, toi, tu iras en enfer, tu iras en enfer. Mais ici, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'il y a des gens qui, eux-mêmes, ont déjà rejeté Dieu. Et comme ils ont rejeté Dieu, Dieu lui-même les abandonne à leurs décisions. Il les abandonne dans leur incrédulité pour qu'ils puissent connaître sa colère. Vous voyez, c'est ce qui se passe. Mais ici, on montre aussi que, d'autre part, Dieu a choisi. Il y a ceux qui font partie de ses élus qu'il a destinés à la gloire. Ce sont ces gens-là qui, après avoir entendu la parole de Dieu, répondent positivement, croient en lui, et ils sont destinés à la gloire. Donc, ça nous montre que, dans sa souveraineté, Dieu lui-même joue un rôle important, même pour le salut de l'homme. Parce que lui, il est Dieu qui crée ses désirs par l'action du Saint-Esprit. C'est conforme à ce que l'apôtre Paul va dire encore ailleurs, dans Ephésiens 2, 8 à 9, car c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est-à-dire, même le salut, c'est un don de Dieu. Dans la mesure où, non seulement Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Maurice, la croix, mais Dieu aussi nous attire à lui par l'aide et l'assistance du Saint-Esprit. Deuxième élément de la souveraineté de Dieu, il appelle les juifs et les non-juifs. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, Israël pensait que Yahvé, c'est le Dieu exclusif d'Israël et que ce qu'on appelle les païens ou les gentils ne peut pas être sauvés. Mais nous voyons ici, dans sa souveraineté, Dieu a appelé aussi bien des juifs que les non-juifs et c'est eux qui forment maintenant l'Église qui est l'épouse de Christ, qui sera enlevée et qui est destinée à entrer dans la gloire avec Jésus. Vous voyez, ce passage dit ceci, au verset 24, « Ainsi, nous a-t-il appelés non seulement d'entre les juifs, mais encore d'entre les païens. » C'est donc qu'il dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple et bien-aimé celui qui n'était pas la bien-aimée. » Troisième vérité, Dieu s'est toujours réservé un reste. Vous voyez, dans toutes les époques, Dieu a toujours réservé un reste. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu as l'impression parfois que tu es seul au niveau de ta famille, au niveau de ton village. Tu es le seul à être converti. Tu as l'impression que tout le monde est sorcier. Laisse-moi te dire que Dieu se réserve toujours un reste. Même au temps d'Élie, où Élie pensait qu'il est resté le seul prophète, mais le Seigneur va lui dire, « Je me suis gardé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Bâle. » Il y a toujours un reste. Et toi qui m'entends, tu dois faire partie de ces restes-là. Il est dit ici, au verset 27, « Ésaïe dit de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre de filles d'Israël seraient comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. » Un reste. Donc, il y a toujours un reste. Même quand les gens marchent dans l'incrédulité, Dieu se réserve toujours un reste. Vous voyez. Et nous qui sommes en Jésus, nous faisons partie de ces restes. Oui, même quand beaucoup de gens qui se disent serviteurs de Dieu, qui se disent apôtres, qui se disent évangélistes, qui se disent pasteurs, quand ils commettent des bavures, ils vivent dans l'immoralité, ils vivent dans la haine, dans la jalousie, dans le vol. Mais il faut que toi, tu fasses partie d'un reste. Ne sois pas découragé. Je vais dire à une sœur, tu as dit, « Moi, je ne peux plus aller à l'église parce que tous les pasteurs sont les mêmes. » Tous les pasteurs ne sont pas les mêmes. Même si tu as connu des déceptions dans plusieurs églises, prie pour que Dieu te révèle, il y a toujours un reste. Les gens qui marchent avec le Seigneur, quelle que soit la corruption, dans une époque, il y a toujours un reste. Si Dieu a réservé un reste pour sauver en Israël, c'est qu'il y a toujours un reste qu'il réserve dans toutes les périodes, dans toutes les époques. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques. Comme un vase, je viens dans ta présence. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Alléluia. Me voici comme un vase, Fais de moi ce que tu veux, Me voici comme un vase, Fais de moi ce que tu veux, Me voici comme un vase, À la matière que tu veux, Me voici comme un vase, À la matière que tu veux, Fais de moi, Fais de moi, Transforme-moi, 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 Chante-toi quand tu veux Chante-toi tous ensemble, me voici Me voici comme un vase, fais de moi ce que tu veux Forme-moi, forme-moi, façonne-moi Transforme-moi, comme tu veux Transforme-moi, façonne-moi Transforme-moi, comme tu veux Me voici comme un vase, fais de moi Transforme-moi, transforme-moi Comme tu veux Forme-moi, façonne-moi Transforme-moi, comme tu veux Me voici comme un vase, donne-moi la foi Que tu veux Me voici comme un vase, donne-moi la foi Que tu veux Me voici comme un vase, donne-moi la foi Que tu veux Transforme-moi, transforme-moi 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 Femme-moi, Seigneur. Femme-moi, façonne-moi. Rante-formes-moi comme tu veux. Femme-moi, façonne-moi. Rante-formes-moi comme tu veux. Femme-moi. Femme-moi, façonne-moi. Rante-formes-moi comme tu veux. Gloire à Dieu, élève ta voix, commence à bénir le nom du Seigneur. Il est le Dieu merveilleux, il est le Dieu glorieux, il est le Dieu digne de louanges, le Dieu souverain. Érasion sur la brèche, la force dont la prière. La force dont la prière. Érasion sur la brèche, la force dont la prière. Érasion sur la brèche, la force dont la prière. Érasion sur la brèche, la force dont la prière. Amen. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur, Dieu donné, Goumbi. Notre passage du jour, c'est Romain 9, 19 à 33. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofrequentevie.com. Nous venons de voir que l'homme ne doit pas contester avec Dieu. Peut-être que toi qui m'entends, tu contestes avec Dieu parce que tu es né avec une malformation. Tu dis pourquoi Dieu m'a créé ainsi. Peut-être que tu n'acceptes pas ton teint. Peut-être que parce que tu es encore célibataire, tu penses que tu n'es pas joli. Tu penses que Dieu t'a créé avec un rein. Tu es venu accompagner d'autres personnes. Nous allons prier pour demander pardon. Nous allons prier pour que tous ceux qui contestent avec Dieu, qui se révoltent contre Dieu, puissent accepter sa souveraineté. Parce que c'est lui qui est le potier. Il donne au vase la forme qu'il veut. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Dieu notre Dieu, ce matin, je vais chanter tes bontés. Je vais ouvrir ma bouche pour faire connaître encore à jamais ta fidélité. Béni sois-tu pour tes merveilles que tu nous accordes. Ce matin, nous célébrons ta grâce, ta grandeur, ta puissance. Et tu n'as jamais changé et tu ne violes jamais ton alliance. Béni sois-tu, notre Dieu, celui qui est et qui vient. Toi, notre potier qui donne au vase une forme que tu veux. Nous ne voulons point contester avec toi. Nous ne voulons point contester ce que nous sommes aujourd'hui. Nous ne voulons point contester notre temps, notre forme, notre identité. Quelle que soit la famille à laquelle nous sommes issus. Quelle que soit d'où vient notre famille. Quelle que soit la provenance de notre famille. Quelle que soit le nom de notre famille. Nous voulons te bénir. Nous voulons t'exacter, te magnifier. Parce qu'en Christ, nous savons que nous sommes une créature si merveilleuse. Et avec foi en toi, nous pouvons nous-mêmes changer notre identité. Nous pouvons changer notre manière de vivre. Nous pouvons changer par ta grâce notre destinée. Que le diable, que nous-mêmes, nous nous sommes faits. Ce matin, nous prions que tu aides toutes ces personnes qui contestent avec toi. Toutes ces personnes qui pensent qu'elles sont dans l'horreur. Toutes ces personnes qui se révoltent. Béni sois-tu de changer leur mentalité. De changer leur manière de voir. Et de s'approcher de toi. Et d'accepter leur moi. D'accepter leur identité. D'accepter leur position. Et d'avoir une pensée claire avec la parole. Pour un changement de niveau. Pour une grâce particulière qui peut venir. Pour leur faire avancer en Christ. Merci d'aider quelqu'un. Merci d'ouvrir une porte pour quelqu'un. Qui a une mentalité liée à la parole de Dieu. Et qui veut réellement avec toi avancer. Et qui veut avancer. Et qui sait qu'elle peut avancer. Et qui sait qu'elle peut changer de situation. De niveau. De témoignage. Avec toi. Nous avons prié. Merci cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir la souveraineté de Dieu ici. Qui se manifeste dans le choix. Dans l'élection. Nous voyons qu'ici. S'il a destiné certains. A être des vases de colère. Ce sont des incrédules. Et il a destiné les autres. A être des vases de gloire. Donc il est le Dieu souverain. Et nous venons de voir qu'il a appelé. Les juifs. Et les non-juifs. Nous allons prier le Seigneur. Pour que réellement. Tous ceux qui entendent l'évangile. Puissent répondre favorablement. Tu vas prier pour que toi tu ne sois pas du côté des vases de colère. Qu'au niveau de ta famille. Que les gens ne soient pas du côté des vases de colère. Qu'ils soient du côté des vases de miséricorde. Ceux qui sont destinés au salut. Ceux qui après avoir entendu l'évangile. Répondent favorablement. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. La force dans la prière. Oh, esprit. Prions le Seigneur sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Prions le Seigneur au nom de Jésus. La force dans la prière. La force dans la prière. Nous te bénissons, nous te glorifions et nous magnifions ton Saint-Nom. Ta parole déclare, à celui qui est ferme dans ses résolutions, tu assures la paix. Nous te disons merci Père éternel parce que tu nous assures la paix. Nous nous confions en toi, tu es notre seule espérance. Ce matin au Père éternel, nous prions pour nos frères, nous prions pour nos soeurs et nous demandons que tu renforces chacun d'entre nous afin que nous soyons des vases de miséricorde, afin que nous puissions bénéficier de toutes tes grâces et que toute attaque satanique, toute difficulté, toute manipulation des puissances, des ténèbres soient hors de nous. Fais en sorte au Père éternel que nous puissions bénéficier de tes grâces, que nous puissions bénéficier de ta miséricorde et que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous prions au Père éternel pour être fortifié dans notre foi, pour être fortifié dans tout ce que nous entreprenons. Fais de nous des vases d'honneur, fais de nous des bénédictions, fais de nous des grâces partout où nous nous rendrons, afin que nous soyons de véritables ambassadeurs pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. Merci Père éternel, parce que tu nous délivres de nos adversaires, tu nous délivres de nos ennemis qui sont plus forts que nous, et tu nous couronnes de gloire, tu nous couronnes de bénédictions, tu nous couronnes de grâces chaque jour. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, c'est au nom de ton fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que Dieu se réserve toujours un reste. Tu vas prier pour le Seigneur, j'aimerais faire partie de ce reste, quand bien même il y a la corruption qui est généralisée dans notre monde aujourd'hui, dans notre village, dans notre nation, dans notre entreprise. Moi je veux faire partie de ce reste, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur, qu'il suscite toujours un reste, dans toutes les périodes, dans toutes les époques, dans nos villes, dans nos villages, au nom de Jésus. Éternel, notre Père, ce matin, mes mains sont levées. Mes pieds sont à terre pour te salmodier, pour te louer, pour te glorifier, pour te magnifier, pour t'exalter, parce que tu es un Dieu sage. Et à toutes les époques, à tous les temps, tu t'es préservé d'un reste. Tu as donné l'ordre à ta parole de s'exécuter. Et ton agenda prophétique se déroule toujours dans le temps. Quel que soit ce que les hommes pensent, quel que soient nos prières, qui nous sommes, tu es le Dieu qui se réserve toujours un reste dans une famille, dans une corporation, dans un village, dans une nation. Tu es le Dieu qui se réserve un reste dans tous les aspects de la vie, que tu réserves pour t'aimer, pour te servir, pour être ton enfant, pour être une solution pour son monde, pour être un témoignage pour son entourage, pour être une grâce particulière. Seigneur, nous voulons faire partir de ce reste, de ce reste qui t'aime, de ce reste qui est accroché à toi et à ta parole, de ce reste qui compte sur ton alliance, sur ta promesse, de ce reste qui sait qu'avec toi, tout est possible à celui qui croit. Béni sois-tu pour la foi de quelqu'un que tu fortifies, merci de nous engager à te faire entièrement confiance et à nous laisser guider par le Saint-Esprit. Car tu es Dieu en nous et tu vis en nous. Et par toi, nous sommes libres pour accomplir de grandes choses avec toi. Merci aujourd'hui pour ce miracle qui nous accompagne. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Suivez OSB, opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radiofréquence V. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Mon nom est Pa-Obsens Claudia. Pendant le confinement, papa a été donné trois jours de jeûne sec. Et ce trois jours de jeûne, il a pris ça à cœur. Il y a eu un projet, je n'avais pas de moyens pour réaliser cela. Et pendant ce moment, les jeûnes ont prié et a donné le sorti du jeûne. Dieu a suscité des personnes pour réaliser mes projets. Donc je veux dire gloire à Dieu. C'était OSB. Demain, nous espérons vous retrouver à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. A nous la force, la joie du Seigneur. A nous la puissance, par son bras puissant. A nous la force, la joie du Seigneur. A nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de l'ouange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de l'ouange. Faisons monter, monter, notre adoration.